Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce vendredi 27 septembre avec bien entendu les trotteurs qui nous attendent à l'occasion d'une réunion nocturne très intéressante il y aura notamment les qualificatifs pour le Grand Prix de l'UET on aura en marge de ces deux belles épreuves inquintées bien entendu ce sera la quatrième course du programme, le Prix Austria une épreuve pour vieux tonton, des chevaux âgés de 9, 10 et 11 ans n'ayant pas gagné 199 000 euros 16 concurrents seront en lice sur le parcours de 2850 mètres un départ qui sera donné bien entendu aux alentours de 20h15 une épreuve qui est intéressante mais qui n'est pas si facile à déchiffrer parce qu'on a vraiment affaire à des chevaux d'âge qui parfois sont un petit peu fatigués du coup c'est une course qui a été visée je pense par plusieurs entraîneurs notamment par le numéro 13, Julien Raffestin qui a visé cette course avec Faucon de l'Alba un cheval qui vient de courir à Vincennes dans une course du même acabit mais il y avait les 7 et 8 ans au départ du coup là ils ne sont pas de la partie il est déféré des 4 pieds, il est très bien engagé concernant le parcours je crois qu'il n'y a jamais brillé il a déjà bien fait à Vincennes mais pas sur ce parcours particulier je crois qu'il n'y a même jamais d'ailleurs couru il n'y a pas de référence sur 2008 Grand Piste en tout cas il a de la tenue et puis ce qui est intéressant à noter c'est que cet été il avait terminé 3ème d'une course référence on retrouve 5, 6, 7 concurrents qui ont couru à Anguin dans une épreuve du même style il y avait les 9 et 10 ans et lui terminé 3ème de cette course référence donc voilà, compétitif à ce niveau là déféré des 4 pieds dur à l'effort, capable de faire plusieurs efforts dans le parcours pour moi avec une course aussi bien préparée il doit terminer sur le podium et si ça se passe bien il peut même s'imposer ensuite j'ai retenu en 2ème position le 12, Féline de Miranda j'adore sa candidature je pense qu'il y aura une cote assez sympathique en plus parce que son partenaire Teddy Calo c'est pas forcément un driver qu'on a l'habitude de voir sur les podromes de Vincennes ou en tout cas dans des cours support de quintet dans des belles épreuves du coup voilà avec un pilote moins confirmé à Vincennes sa cote sera certainement un peu plus intéressante et puis ce qu'il faut noter c'est surtout sa dernière sortie alors il a terminé 6ème sur ce parcours il était battu par des 6 ans de qualité Indusval il y a Sandy Jeep Iguane de Caponet franchement quand on voit les chevaux qui l'ont battu notamment surtout des 6 ans franchement en leur absence l'engagement est idéal et c'est vrai que c'est une jument qui a souvent couru avec ses cadets qui fait son maximum mais c'est jamais facile là franchement l'engagement est tellement bon que je me dis déférer des 4 pieds j'y crois j'y crois vraiment pour les premières places elle a dernièrement trotté une 13,5 sur ce parcours si elle répète ça je pense qu'elle devrait être sur le podium sans incident ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 3 full cash de pad je parlais d'une course référence disputée au mois d'août à Anguin et bien lui terminé 2ème il battait notamment Faucon de l'Alba alors c'est vrai que le décor change avec l'hippodrome de Vincennes il vient de nous assurer de sa forme il y a une dizaine de jours sur l'hippodrome de New York en se classant une nouvelle fois 2ème il est déféré des 4 pieds il a déjà bien fait sur ce parcours son unique sortie non il a couru 2 fois sur ce parcours 3 fois du coup j'ai du mal 4 fois j'ai pas bien fait mon travail en tout cas la dernière fois qu'il a couru sur ce parcours il a terminé 4ème il était déjà déféré des 4 pieds et c'était tout simplement au printemps dernier d'ailleurs les conditions étaient à peu près pareilles puisqu'il n'y avait que les 9 et 10 ans au départ donc voilà un cheval qui est dans sa catégorie qui est déféré des 4 pieds qui est en forme il coche toutes les cases pour gagner il faudra que ça se passe très bien mais en tout cas s'il venait à terminer 3 4ème ce serait vraiment très très logique et mission accomplie ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 7 Fissimer je l'aime beaucoup alors c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment beaucoup brillé à Vincennes il a couru je crois à 2 reprises ouais c'est ça cette fois j'ai bien fait mon travail 2 reprises et 10ème et 11ème et 7ème 7ème c'était le 22 mars dernier sur ce parcours d'ailleurs dans une course à peu près du même acabit sauf qu'il y avait les 7 et les 8 ans un petit peu comme pour des concurrents que j'ai cités auparavant en tout cas Fissimer c'est un cheval qui a beaucoup de dureté il a vraiment réalisé de très belles choses en province depuis le début de l'année il est certainement bien meilleur lorsqu'il est déféré des 4 pieds je pense que son entourage effectue le déplacement avec des ambitions y compris son partenaire Jean-Christophe Sorel je ne suis même pas sûr que ce soit lui non vous voyez c'était Eric Rafan la dernière fois du coup si Jean-Christophe Sorel effectue 800 ou 1000 km pour le driver je pense vraiment qu'on est en droit d'en attendre une grande performance ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 15 11 chapter course visée également 11 chapter dernièrement il était ferré là déféré des 4 pieds avec Johan Le Bourgeois d'ailleurs j'avais regardé Johan Le Bourgeois est le dernier driver à l'avoir mené au succès c'était l'an passé quasiment à la même époque du côté de Lisieux donc un tandem qui s'entend bien déféré des 4 pieds du côté de Vincennes il a quelques références je pense qu'il est un petit peu moins à l'aise à Vincennes il a un peu moins de marge d'autant qu'il affronte les 9 ans mais bon il n'y aura pas les 7 et 8 ans un petit peu comme pour les autres concurrents du coup ça lui laisse quand même une certaine marge même si j'ai dit qu'il n'en avait pas trop plutôt pour une place voilà je pense qu'à Vincennes 2008 grande piste pour le podium c'est très difficile mais pour une 4-5ème place il fait partie des nombreuses possibilités ensuite j'ai retenu en 6ème position Lasse Fervente comme d'autres elle a visé cette épreuve dernièrement elle a été ferrée auparavant elle a terminé 4ème de la course référence disputée à Anguin derrière Full Cash de Pad ou encore Faucon de l'Alba donc dans sa catégorie compétitive à ce niveau là côté Vincennes rien à lui reprocher elle a déjà bien fait sur la cendrée parisienne elle y a couru à de nombreuses reprises elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre c'est la moins riche au départ pour la victoire ça va être difficile mais pour une 3-4-5ème place comme beaucoup elle a son mot à dire ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 11 il s'agit de Fan de Fit alors Fan de Fit c'est clairement pas un modèle de régularité c'est un cheval qui adepte des coups d'éclat et il en avait réalisé un en fin d'hiver dernier en s'imposant dans un quintet sur 2007 Grandes Pistes le 28 février sur 2007 Grandes Pistes comme je l'ai dit mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas à Paris Fait il était plaqué des antérieurs c'est la même configuration il est une nouvelle fois associé à Pierre-Yves Verva donc pas mal d'adout dans son jeu dernièrement avec au mois c'était une petite rentrée il était ferré je pense qu'on a un petit peu préparé cette épreuve de là à dire qu'il va gagner ou jouer les premiers rôles c'est un pas que je ne franchirai pas mais c'est un concurrent s'il venait à montrer son vrai visage qu'il est bien capable de faire l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le 6 Fitch de Well un cheval qui est à peu près régulier dans l'ensemble dernièrement à Laval bon ça compte pas je le condamne pas sur cette sortie auparavant il a quand même fait preuve d'une certaine régularité c'est un super finisseur il a besoin d'un parcours caché lui aussi avait d'ailleurs couru la course référence du côté d'Anguin il y a un peu plus d'un mois en terminant 5ème donc voilà pas une grosse marge de manœuvre mais avec Benjamin Rochard si ça se passe bien il peut prétendre à un bon classement et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 8 Dante Turgot un outsider parmi tant d'autres la dernière fois qu'il a couru sur ce parcours il avait terminé 3ème d'une course à peu près similaire c'était en février donc voilà je me dis Gabriel Germini d'FD4 il fait le déplacement ça peut être amusant mais c'est vrai qu'avant le coup je le vois plutôt pour une petite place et ce sera juste un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 12 le 3 le 7 le 15 l'As le 11 et le 6 et en cas de non partant le numéro 8 en conseil de jeu voilà le 13 course visée Faucon de l'Alba le 12 je vous l'ai dit je l'adore Féline de Miranda pour moi elle a une très belle carte à jouer au vu de ce qu'elle vient de réaliser le 3 full cache de pattes dans sa catégorie en forme défaire des 4 pieds déjà vu à son avantage sur ce parcours coche toutes les cases 13, 12, 3 pour moi 3 concurrents qui peuvent servir de base après c'est une course qui est ouverte des chevaux d'âge ça va être une question de parcours et il peut y avoir des chevaux malheureux donc voilà il faudra avoir un petit peu de réussite pour avoir également la bonne arrivée de cette épreuve moi en tout cas je vous quitte là dessus je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche on se retrouvera samedi du côté d'Auteuil en compagnie à des sauteurs d'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye